Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine, un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le galactique football. Sur Aquilian, on croyait notre fluide éteint depuis 15 ans, quand une jeune équipe parvient à réveiller le souffle d'Aquilian et remporte la mythique galactique Football Cup. Les Snow Kids sont entrés dans la légende. Aujourd'hui, ils vont tenter l'impossible, remporter la coupe une nouvelle fois. Sont-ils prêts pour un tel défi ? Galactique Football La dernière fois dans Galactique Football Sony, j'ai moi-même du mal à te dire, mais je crois que j'ai vu Blélock. Une dernière chose, désormais ce sera Dijoke, votre capitaine. Respectez-le. Garde-le au chaud pour le retour de Rocket. On dirait que Dijoke entend bien prouver qu'il est parfaitement digne de porter le brassard de capitaine. En effet, c'est une véritable équipe à lui tout seul. Qu'en comprendras-tu enfin, Arche ? Notre amitié est morte sur le terrain il y a bien longtemps de cela. Ouais ! C'est comme ça qu'il faut jouer superbe passe. Ut de Cimed ! Et c'est le coup de sifflet final. Arche, l'état d'Aito s'améliore doucement. Mais je pense qu'il serait bien que les Snow Kids aillent le voir sur Aquilian. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. L'équipe n'est pas au mieux en ce moment. Rentrer chez eux leur ferait du bien. Qu'est-ce que le roi remonte de marche ? Alors, t'es prêt à affronter Kiernan ? Je suppose que vous vous souvenez tous de ce merveilleux moment. Lors de la finale, vous avez fait le match parfait. Vous vous êtes donné à fond, vous avez fait preuve d'un super esprit d'équipe et d'un jeu inspiré. Qu'est-ce que je pourrais vous demander de plus ? Au moins de jouer aussi bien qu'il y a quatre ans. Donc, vous pensez sûrement qu'il vous suffira de faire la même chose pour gagner à nouveau, pas vrai ? Eh bien, vous avez tout faux. Ce que vous devez faire maintenant, c'est aller encore plus loin. Jouer encore mieux qu'avant. Mieux que vous n'avez jamais joué. Comment on pourrait faire mieux ? On a gagné la Galactique Football Cup. Remporter la cup est une chose, mais réussir à conserver le titre, c'est une autre paire de manches. À votre avis, pourquoi personne ne l'a jamais fait ? Et parce que les autres équipes ont analysé le jeu des vainqueurs ? Oui, c'est exactement ça, Tran. Nous avons surpris tout le monde lors de la dernière cup. Maintenant, toutes les autres équipes vont nous attendre au tournant. Elles savent comment on joue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, coach ? La clé, c'est d'être là où on ne vous attend pas. Changez totalement votre manière de jouer. C'est de cette façon que vous surprendrez tout le monde et que vous gagnerez à nouveau la cup. Entrer dans l'histoire est assez facile, être une vraie bonne équipe demande du travail. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas, Arch ? Tu penses avoir été trop dur ? Au contraire, je crois que j'ai été un peu trop gentil. Ils ne remporteront jamais la cup une deuxième fois s'ils ne se remettent pas en question. Je suis sûr qu'ils le feront. J'espère que tu as raison. Aïto, c'est le moment de vérité. On va voir si t'es toujours dans le coup. Warren n'est pas si fort que ça. Maintenant, l'arrêt qui m'a rendu célèbre, oui, yeah ! Aïto, tu es réveillé ? Dame Simbaï ? C'est déjà l'heure de l'entraînement ? Non, ne t'inquiète pas, je viens juste te prendre de tes nouvelles. Comment tu te sens ce matin ? Mieux, je pense. J'espère que me remettre au foot sera aussi facile que de jouer à ce jeu. En parlant de ça, pose cette manette et lève-toi que je vois un peu. Je suis vraiment désolé, Dame Simbaï. J'ai pas encore retrouvé toutes mes forces. Ça reviendra, Aïto. Je t'ai préparé une séance de musculation. Je vais t'accompagner jusqu'à la salle de gym. Une surprise t'y attends. Oh, quel genre de surprise. Micro-Eyes, réveille-toi. C'est à ton tour de jouer, là. Hé, je croyais qu'on s'était mis d'accord là-dessus. Yuki et toi, c'est mort. Quoi ? Mais je suis à fond dans le jeu, regarde. Ouais, ça t'a intérêt, mon vieux. Parce que là, dans moins de deux tours, j'aurais pris le contrôle de toute la partie ouest de ta galaxie et de tous tes vaisseaux. Tout va bien, Tia ? Ça irait beaucoup mieux si Rocket était là avec nous. J'espère qu'il viendra à la fête. T'inquiète pas, il sera là. J'en suis certaine. Ça y est, les enfants, on entre en orbite d'accueillant. Bienvenue à la maison, les stockistes. T'imagines pas comment j'ai hâte de voir Aïto ? Il sera surpris de nous voir débarquer, tu crois ? Ah ouais, je suis clair. Enfin, s'il ne dort pas. Ce truc-là, c'est censé me faire du bien ou plutôt me faire du mal ? C'est une séance de musculation, Aïto. Tu veux redevenir costaud, pas vrai ? Encore cinq minutes et on passera au prochain exercice. Dame Simbaï, est-ce que vous pensez que je pourrais bientôt me remettre à jouer ? Tes résultats sont plutôt encourageants, mais malheureusement, tu ne récupères pas encore assez vite. Je suis désolée, mais il est encore trop tôt pour que tu puisses rejouer. Tu veux avoir une autre surprise aujourd'hui ? Quoi, une deuxième surprise ? Je me méfie maintenant, vu la première... Surprise ! C'est pas vrai, j'y crois pas. Je dois être en train de rêver. Aïto, est-ce que ça fait plaisir de te revoir, tu sais ? Comment tu te sens, mon pote ? Bien. T'as l'air d'avoir la pêche, c'est cool. Contente que tu ailles mieux, tu nous as manqué. Et voilà le meilleur, tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. Dans mes bras, mon vieux ! Micro Ice, calme-toi, voyons. Tu veux qu'il retombe dans les pommes ? Aïto, tu te souviens de Marc, pas vrai ? Il joue au poste de roquette maintenant. Et pas besoin que je te présente ta cousine Yuki. Marc, ça faisait longtemps, dis donc. Yuki ! Heureusement que t'étais là. Alors, petit frère, t'as préparé tes valises ? Quoi ? Me dites pas que je repars avec vous. Bien sûr que si, tu crois quand même pas qu'on va se faire tout le boulot pendant que tu te tournes les pouces ici, non ? Oui, tout le boulot est pour moi en plus. Aïto, au cas où tu l'aurais oublié, on a une deuxième cup à gagner. Et je voulais dire que... Tu as ma permission, Aïto. Ah, trop génial ! On a vraiment besoin de toi maintenant que Roquette n'est plus là. C'est horrible ce qui lui est arrivé. Tu l'as vu ? Il est sur Akylian ? Non. En tout cas, il est pas passé. Très bien. Voilà l'exercice du jeu. Tu récupères le ballon le plus vite possible et tu marques. Je vois pas en quoi ça change de d'habitude. Tu vas jouer contre ton pire ennemi, D-Joke. Toi-même. Montre-moi jusqu'où tu es capable d'improviser. Tu vas jouer contre ton pire ennemi. Eh, attends vos gosses, prends-moi le ballon. Oh ! Ah ! Ah ! Ne refais jamais ça, t'as compris ? Je suis quand même plus beau que ça. Sous-titrage ST' 501 Je me la pète pas à ce point, quand même. Pas vrai, hein ? Je me la pète pas à ce point. Mais c'est pas possible, ça ! Je me la pète pas à ce point. Oh mon pote, t'as vu ça, comment je me suis mis dans le vent, du grand art. Ah bah c'est pas trop tôt. Tu penses enfin à Rocket ? On a besoin de lui. Sans Rocket, on a absolument aucune chance de gagner la cup. Rocket est un vrai capitaine, mais pas moi. Attends deux secondes, pas plus tard qu'hier, tu disais que tout était de sa faute. Oui, eh bien j'avais tort, Micro-Ice. Tout ce qu'a fait Rocket, c'est sauver Tia. Il a eu raison d'utiliser le souffle. Il avait pas le choix. Si c'est vraiment ce que tu penses, alors on devrait tous les deux aller voir Adim en arrivant au Genest Stadium. Pour lui dire ce qu'on pense de tout ça, c'est vraiment une idée géniale. Tu peux compter sur moi. Bon, les Stockids, tout le monde dehors pour quelques tours de stade sous la neige. Sous-titrage ST' 501 Arche, est-ce que tout va bien ? J'étais en train de penser, sommes-nous allés si loin que ça ? Aquilion est toujours sous la neige, et mon passé semble me poursuivre. Oublie un peu le passé, Arche. Regarde, c'était notre rêve, on a fini par le réaliser, et c'est tout ce qui compte. Tu es un fabuleux entraîneur. Tu as remporté la Galactique Football Cup. Ces jeunes ont foi en toi. Ils espèrent que tu vas les conduire au but, et c'est ce que tu vas faire. Tiens, prends ça, micro-ice. Mes amis, vous avez raison, tous les deux. Tu joues avec le feu, Dijok. Attention. Bougez-vous ! Plus qu'un tour et vous pouvez aller à la fête. Allez, venez. Mais où est Tia ? Tia, qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi ? Est-ce que Rocket est venu avec toi ? Quoi ? Il n'est pas là ? Il m'a dit qu'il retournait sur Aquilion. Qui a construit cette sphère ? Je n'en sais rien du tout, mon vieux. Elle était déjà là quand j'ai trouvé cet endroit. On aurait dit qu'elle était là depuis toujours. Depuis toujours. Il y en a assez de toutes ces règles qui te brident dans le Galactique Football. Assez de toutes ces contraintes. Tu veux jouer à un vrai sport, Sinède. Ruzelki ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Peu importe qui je suis. Ce que je veux, c'est d'offrir la liberté. Un retour aux sources du football, pas d'entraîneur. Des matchs en un contre un. Ça s'appelle du Neverball. Et t'es tombé dessus comme ça. Qu'est-ce que tu étais venu faire par ici ? Au lieu de poser des tas de questions sans intérêt, pourquoi tu n'irais pas faire le tour du proprio ? À moins, bien sûr, que l'ancien capitaine des Snow Kids ne se sente pas à la hauteur pour le Nether Ball. Oh, j'ai eu peur. Ça me rassure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Rocket, bienvenue à la maison. Petite joke, tu veux que je te dise ? Pour rien au monde, je ne pourrais me passer de ça. Oh, regardez, c'est un des voilets ! Je t'adore, t'es mon chouchou, Aïto. Je peux avoir un autographe ? Micro Ice, mon chéri, je vois que tu n'as pas perdu tes vieilles habitudes. À peine arrivé, déjà, fallait par terre. Maya ! Alors, dis-moi, comment est-ce que tu vas ? Tu es prêt pour ton match ? Avec Sonny, comment ça se passe ? Tu le vois souvent ? Ça va, ça va, je suis prêt. Et non, je ne le vois pas souvent, mais dès qu'il peut, il essaye de venir. Tu sais, Maya, Sonny est vraiment un type formidable. Je suis très fier qu'il soit mon père. Oh, je suis heureuse pour toi, alors. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis aussi très fier que tu sois ma mère. Je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aimerai toujours. Sacre Micro Ice, un vrai clown. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux pour soutenir notre fabuleuse équipe des Snow Kids. Pour les champions, hip 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 ! Hip 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 ! Hip 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 ! Tia, pourquoi tu nous as pas dit où... Rocket n'est pas là, il n'est pas sur Aquilian, ce n'est pas normal, Arche. Quoi ? Il n'est jamais retourné sur Aquilian. Où est-ce qu'il aurait pu aller ? C'est vrai ce qu'elle dit, Norata ? Oui, Arche, j'en ai bien peur. Kira et moi, on voudrait partir avec vous pour pouvoir chercher Rocket, si tu es d'accord, bien sûr. Mais oui, il y a largement la place dans la navette, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez pas imaginer comme ça me fait plaisir d'être là. Rien que d'être à côté de vous, je me sens déjà mieux, ouais ! Je suis content qu'Aïto aille mieux, ça me redonne confiance pour les matchs à venir. Oui, c'est leur union qui leur donne de la force. Mais c'est Rocket qui m'inquiète le plus. S'il n'est pas rentré sur Aquilian, alors où est-il ? Comment va le cascadeur ? Le cascadeur ? Il en a franchement assez d'être une catastrophe ambulante. Mais non, voyons, je vais te dire un secret. De tous ceux de l'équipe, eh bien, je... je trouve que c'est toi le plus marrant. Ouah, alors ça, c'était cool ! Tran, j'ai quelque chose d'extrêmement important à te demander, mais il faut que tu n'en parles à personne. Et surtout pas dit joke, hein, d'accord ? Ouais, mais euh... bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Quelle énorme surprise, mesdames et messieurs, Aito est de retour parmi nous. Il est revenu d'Aquilian avec son équipe, mais fantastique... Si jamais tu préfères retourner sur Aquilian pour te reposer et être au calme, il est encore temps de le faire, frangin. Non, pas question. Je reste avec vous, les gars. Clamp, je vais avoir besoin que tu reprogrammes le lotraîneur. Il faut qu'on sache au plus vite ce dont Aito est encore capable. Je vais m'en occuper, Arch. J'ai juste deux ou trois trucs à régler avant. Je te retrouve à l'hôtel, Arch. Il faut que j'y aille, là. Merci. Qu'est-ce qui fait, vous, de casserole et de joues au foutre à main-pied ? Un technobroïde ? Merci, merci. Comment ça va ce soir ? Prêt pour un peu d'humour grinçant ? Comme un technobroïde V3 un jour de match ? Je cherche Sonny. Sonny, quel est le mot de passe ? Hein ? Quel mot de passe ? Euh, je... C'est bon, c'est pas un clone. Suis-moi, clan. J'ai vu un technobroïde croiser un caniche au lieu de demander que tu me prêtes ton cerveau. J'ai oublié le mieux à la maison. Mais je t'en prie. Salut, mon bon vieux clan. Je l'ai vu, Sonny. Je l'ai vu comme je te vois. Devant moi, c'était lui. Blaelock est vivant. Tu me crois, Adi ? Clamp, il n'y a aucune preuve. Mais je te crois quand même. Si Blaelock est là, alors je le trouverai. Et je ferai échouer son plan quel qu'il soit. Sonny, le Genèse Stadium est un endroit immense. Retrouver Blaelock, ça va être comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, Corso. Mais n'oublie pas que c'est un homme très dangereux. S'il est vivant, il a des complices. Et il a du pouvoir. Il a presque ruiner nos vies à Clamp et à moi. Simplement parce qu'il voulait le pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir maintenant ? Je n'en sais rien. Sans revanche, peut-être, Clamp. Je vais mettre tous mes hommes sur le coup. Blaelock finira bien par se montrer. C'est dans sa nature. Même les rats sortent la nuit. Quelques minutes de plus et je serai allé vous chercher moi-même, Aris. La passion s'émerde de toutes les vertus. Tout est prêt. Le labo n'attend plus que vos ordres. Excellent. Je vous ai peut-être mal jugé, finalement. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est attendre minuit. Pour que la fête commence enfin. Dans le prochain épisode... Regarde bien autour de toi, minable. Tu ne vas pas faire de vieux os. Je veux savoir si la Ligue a pris une décision pour Rocket. J'ai besoin de Rocket. S'il ne revient pas, les Snow Kids sont fichus. Avoue que tu te fiches pas mal de Rocket, Dijoke. Tu es bien trop occupé à jouer au nouveau, capitaine. Moi, je n'ai rien demandé, Tia. Si Rocket n'était pas parti, il serait toujours capitaine. Je ne dirais pas ça devant les autres. Mais j'ai l'impression que sans Rocket, les Snow Kids sont complètement perdus. Sous-titrage Société Radio-Canada